Julia Vignali, dans le cadre de sa carrière professionnelle, ne se limite pas à la simple présentation d'émission. En effet, avant de se consacrer à cette activité, elle nourrissait l'ambition de devenir comédienne. Grâce à son époux, Kad Merad, elle a l'opportunité de se lancer dans ce domaine, elle a été sélectionnée pour jouer dans la mini-série en préparation avec Olivier Barraud. Toutefois, elle est consciente de la pression qui pèse sur elle, sachant que ses performances seront scrutées avec attention. Cette opportunité constitue ainsi un véritable défi pour elle, mais aussi une occasion de démontrer ses compétences artistiques. Julia Vignali, avant de rejoindre l'équipe de Télématin en tant que co-animatrice aux côtés de Thomas Soto sur France 2, avait acquis une grande notoriété en tant qu'animatrice vedette sur la chaîne M6. Toutefois, souhaitant explorer de nouveaux horizons professionnels, elle a quitté son poste chez M6 pour rejoindre le service public et donner une nouvelle impulsion à l'émission matinale. Bien que la présentation soit devenue sa spécialité, il convient de souligner que le métier initial de Julia Vignali était celui de comédienne. En 2018, Julia Vignali a enchaîné les projets cinématographiques, avec la participation à trois longs métrages remarquables. « Brillantissime », réalisé par Michel Larocque, « La ch'tite famille », réalisé par Danny Boone, et « Le doudou », réalisé par Julien Hervé. Prochainement, la comédienne fera un retour remarqué dans l'univers de la comédie, mais cette fois-ci dans une miniserie télévisée adaptée des célèbres films, mais qui a tué Pamela Rose. Les réalisateurs de cette nouvelle adaptation ne sont autres qu'Olivier Barou et Cadmerade, ce dernier étant également le conjoint de Julia Vignali. Lors de son passage dans l'émission « On refait la télé » sur RTL le samedi 25 mars dernier, Julia Vignali s'est exprimée sur sa prochaine aventure télévisuelle. Elle a assumé pleinement le fait d'avoir bénéficié de l'appui de son conjoint, l'acteur Cadmerade, pour obtenir ce nouveau rôle, « Oui, c'est vrai, je ne peux pas le nier. Qu'est-ce que je peux vous dire ? » Toutefois, consciente de l'exigence du public et de l'attente de son mari, Julia Vignali ne se repose pas sur cette aide et compte donner le meilleur d'elle-même pour assurer une prestation de qualité. Elle sait que ses performances seront scrupuleusement examinées et qu'il lui faudra se montrer à la hauteur pour satisfaire les attentes de son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada